Alors les résultats, 86 kg, 24,5% de matière grasse et 61,8 kg de masse maigre. Je suis Francis Yannès, éducateur en activité physique adapté dans un centre médical cardio-respiratoire. Après mon entrée dans la vie active il y a 3 ans, j'ai pris petit à petit du poids et quelques mauvaises habitudes. Dans cette série de vidéos hebdomadaires, je vous partage mes séances de renforcement musculaire et de course à pied, mais aussi mon quotidien, les difficultés et les résultats pour vous montrer comment je compte passer de 85 à 70 kg. Bienvenue dans la série de 85 à 70. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série de 85 à 70. Aujourd'hui je vous présente en fait le bilan du mois passé et j'ai validé la première phase de ma perte de poids et je vous montre aussi les perspectives et en fait juste ce que je vais faire le mois qui arrive de suite. Donc vous avez vu, en deux semaines ma composition corporelle n'a pas changé, mon poids n'a pas changé du tout. Donc voilà, rien d'inquiétant, c'est normal. C'est maintenant qu'on va voir ce mois-ci des vrais changements. Et je vous explique tout ça de suite. Donc je vous montre comment je compte passer de 85 à 70 kg. Il y a énormément de possibilités, plein de possibilités au niveau des régimes, enfin en nutrition, plein de possibilités dans les programmes sportifs, plein de choses marchent du moment où vous faites du bon sens et que vous vous tenez sur la durée. Harmonie Sport, c'est un site qui a pour objectif de perdre du poids grâce au sport. Donc clairement, moi je vais m'atteler vraiment sur le sport, en tout cas dans un premier temps. Alors, j'ai plusieurs programmes, mais je vais vous montrer le mien. Et c'est un programme en trois étapes clés qui, comme je l'avais dit dans les vidéos d'avant, ont pour objectif le long terme, la santé et surtout préparer le corps progressivement à perdre du poids. La première étape, ça a augmenté la résistance du corps et son endurance. Pour moi, ça a duré 4 semaines. En fait, vous verrez, j'ai fait 5 semaines en tout, mais il y en a vraiment 4 qui ont été efficaces, enfin où j'ai vraiment travaillé. Donc, deux types de séances. La première, c'est la musculation. Et l'objectif dans la musculation, en fait, c'est du renforcement musculaire au poids de corps que je fais à la maison. L'objectif, c'est d'avoir un corps plus solide pour protéger les articulations, les tendons, mais aussi musculairement pour se préparer à accueillir des efforts plus importants qui vont venir dans l'étape 2, la phase 2 de la perte de poids. Et cette étape est hyper importante parce que, vous verrez plus tard, les séances de musculation que je vais faire, ça sera beaucoup plus intense. Et il fallait que je prépare le corps, en fait, à pouvoir enchaîner les répétitions, à pouvoir progresser. Si vous commencez direct, trop difficile, vous allez vous dégoûter, vous allez vous entraîner sur des courbatures, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà. Pour moi, cette phase, elle est hyper importante. Et je prépare mon corps au changement. Donc, je faisais 3 séances par semaine en full body. Donc, ça veut dire 3 séances où, à chaque fois, j'entraînais tout le corps. Donc, le haut du corps, le bas du corps, les jambes, le gainage, enfin voilà, je prépassais tout en revue. J'ai fait des tests au début du mois et à la fin du mois. Et donc, il y a eu des gros progrès. J'ai presque doublé sur chaque exercice. Donc, j'ai fait des tests au niveau des dips, des tractions, des pompes et voilà. Donc, voilà pour la musculation. Deuxième type de séance que je faisais, c'était la course à pied. dont l'objectif, en fait, c'est de courir sans douleur, ni essoufflement trop important et de tenir 20 minutes, puis 30 minutes, puis une heure. Donc, si j'arrive à tenir en course à pied en une heure, c'est que j'ai une endurance qui s'est grandement améliorée. En tout cas, pour moi, c'est le cas parce qu'au début, je ne pouvais pas courir. C'était compliqué. Je vous explique après. Mais en gros, plus vous courez longtemps, plus votre endurance est élevée. Mais ça veut aussi dire que votre corps aura une meilleure capacité de récupérer après les efforts. Quand vous allez enchaîner des séances, ce qui est très important, c'est la récupération. Votre corps, les modifications physiologiques vont se passer surtout pendant la récupération. Et donc, c'est une partie hyper importante, voire la plus importante de votre entraînement. Et donc, améliorer l'endurance dans un premier temps est une bonne idée aussi. Voilà. Et surtout, c'est de pouvoir coupler les deux. Donc, je faisais deux séances par semaine. Et je vais vous présenter mon cas personnel. Donc, les deux premières semaines, si vous calculez, j'avais lundi, renforcement musculaire. Mardi, course à pied. Mercredi, renforcement. Jeudi, course à pied. Vendredi, renforcement. Donc, c'était ultra compliqué. Je courais sur les courbatures. Donc, c'était trop dur. En plus, j'avais mal au bas du dos quand je courais. Bref, c'était vraiment compliqué. Il y avait trop de séances. Et les séances, en plus, étaient longues en full body. Ça durait presque une heure. Donc, il fallait que j'adapte le programme. J'ai fait des séances plus courtes. Des fois, je ne faisais pas les jambes pour pouvoir aller courir sans trop de courbatures. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans le Word. Et en fait, il y a chaque semaine, chaque séance, les répétitions que j'ai faites, quand j'ai couru, la distance et le temps que j'ai mis. Donc, voilà. Vous avez, vous pouvez tout voir en téléchargeant dans le lien en dessous de la description. Voilà. Alors, je vous montre un exemple de séance que j'ai fait durant ce premier mois. Donc, c'était des dips, des pompes, des tractions, des squats, fin de sauté, gainage avec une combinaison de renforcement lombaire. Ça, c'était vraiment spécifique à la course à pied et avec planche normale et latérale. Ensuite, je récupérais entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 entre les séries et entre les exercices. Donc, voilà. Ça vous donne une idée de ce que je faisais. En course à pied, j'allais courir deux fois ou une fois par semaine. Et sur la dernière séance, j'ai tenu plus d'une heure. J'étais vraiment content. Ça faisait dans les 9 kilomètres. Et par contre, j'étais vraiment trop fatigué. Donc, il faudrait que je le refasse pour essayer que tenir une heure, ça soit plus facile. Donc, voilà pour ce premier mois. J'ai presque doublé l'exercice au test. J'ai tenu une heure en course à pied. Les objectifs sont validés et on va passer à la deuxième étape. Et pour moi, ça a pris un mois. Mais pour vous, ça peut durer moins longtemps ou plus longtemps. Donc, voilà. C'est une première étape qu'il faut valider. Et je pense que le plus important, c'est de préparer le corps aux efforts. La deuxième étape, c'est l'activation du four à graisse. Bon, j'ai vu ce terme dans un article. Ça me plaisait bien. Donc, parce que clairement, ça va être ça. On va activer le four à graisse. C'est-à-dire qu'on va envoyer du chaud à bloc. On va mettre de l'intensité dans la course à pied. Vous allez voir, maintenant, je ne vais plus essayer d'augmenter la durée de la course à pied, mais mettre de l'intensité, faire du fractionné court. Ensuite, en musculation, je ne vais plus avoir entre 1,30 et 2,30 de récup. Je vais mettre 15 secondes, 20 secondes de récupération et enchaîner beaucoup de séries, faire beaucoup de répétitions, toujours au poids de corps, toujours à des exercices polyarticulaires. Et là, on n'est pas mal. Le problème, c'est que plus je veux augmenter les répétitions de musculation, plus la séance sera longue. Et du coup, on va faire, on va adapter le programme et faire du split. Donc, ce que j'appelle le split, c'est découper la séance en plusieurs bouts. Par exemple, au lieu de faire une séance le lundi, je vais faire une partie le lundi et l'autre partie le mardi. Donc, voilà, on va adapter le programme de façon à ce que je puisse continuer mes entraînements assez facilement. Ça ne me prenne pas trop de temps. Et dans mon cas personnel, je préfère avoir des séances un petit peu tous les jours du lundi au samedi. Plutôt que de me prendre une heure de temps quand je rentre du travail le soir. Donc, voilà. Après, chacun peut faire à sa manière. Et ensuite, on va optimiser le programme pour gérer la fatigue. Et ça, vous le verrez dans le prochain diapo. Dans l'idée, on va essayer de faire 10 séries de 4 exercices polyarticulaires. Le lundi, on va être sur les jambes. Donc, voilà. Première chose qu'on parle, 10 séries, ça paraît énorme. Mais au final, vous verrez, on va faire des petites répétitions. Et c'est juste pour essayer d'appuyer l'idée. On va peut-être aller trop dans l'extrême au début. Mais je vais adapter pour moi, pour mon cas, les séries. Peut-être les diminuer, garder pareil. On verra. En tout cas, c'est l'idée de départ. Lundi, je fais les jambes. Mardi, je fais le dos, les biceps et je vais courir. Mercredi, je fais pec, épaules et triceps. Jeudi, on recommence avec les jambes. Vendredi, dos, biceps et course à pied. Et samedi, on fait pec, épaules et triceps. Donc, voilà l'idée générale, le plan général des séances. En course à pied, je vous montre quelques exemples pour que ça soit un peu plus clair. Donc, on fera du fractionné sur terrain plat. Là, par exemple, en 30-30, je vais courir très vite 30 secondes, récupérer 30 secondes en marchant, recourir très vite 30 secondes. Et voilà. Par exemple, je ferai 3 séries 5 fois ça. Voilà, je fais 5 fois ça et 3 séries. Une deuxième séance que je peux faire, c'est du sprint en côte. Mais ça sera une distance plus courte. Par exemple, on prend 30 mètres de côte et je vais monter à tech, redescendre en marchant et remonter. Voilà, faire 7 fois ça et 3 séries aussi. Les séries, les répétitions, je les ferai évoluer au fur et à mesure. Plus je ferai en fait de séries toujours aussi intenses, plus je fais de répétitions toujours aussi intenses et mieux ça sera. Donc, ce qui est envisagé pour moi, donc là vous allez voir des exemples plus précis, ça va plus vous parler. C'est de commencer les séries en musculation au poids de corps avec une seule répétition. Pourquoi je vais faire des séries d'une répétition ? C'est vraiment pas grand chose. Alors, une répétition, on verra, ça sera peut-être 2 ou 3, mais il faut que ça soit vraiment très très facile pendant au moins 3 ou 4 séances. Pour, premièrement, laisser le corps s'adapter et intégrer les dernières séances. Encore une fois, la récupération est votre amie et tous les changements physiologiques vont se faire plus facilement si on se relâche un petit peu pendant une semaine. On fait des séances faciles et les 4 semaines qu'on a fait ou on a forcé un peu plus vont permettre d'être retranscrites dans son corps et d'avoir les effets positifs. Ensuite, ça va permettre aussi de faire encore du long en course à pied. Donc, j'ai tenu qu'une séance où j'ai couru une heure. Je sais maintenant que je suis capable de le faire, mais il faut que je le fasse encore une ou deux fois de plus pour vraiment me rassurer là-dessus et que le corps fait que ça soit plus facile pour moi. Donc, je pense faire une sortie longue et une sortie fractionnée avant de passer au cas du intense. Voilà des exemples pour la musculation. Donc, lundi, squat, monter de chaise, fin de sauter et quatrième exercice. À chaque fois, j'essaie de trouver quelque chose qui soit un peu intense et bien cardio. Donc, mountain climber. Le mardi, traction, pompe dorsale. C'est une alternative pour travailler le dos si vous n'avez pas de barre de traction. Ensuite, je fais aussi tout ce qui est abdo. Donc, abdo suspendu et burpees avec gainage coudé-mère. Donc, je vous le montrerai, mais ça sera bien intense. Ça travaillera le gainage. Plus, j'irai faire ma sortie course à pied. Et pour la séance du mercredi ou samedi, ça sera dips, pompe, triceps et enchaînement gainage actif. Donc, voilà. À chaque fois, tous ces exercices, c'est au poids de corps. Et ça sera beaucoup de séries, mais j'espère. En tout cas, l'objectif, c'est de faire des séances de 20 minutes maximum. Je me réserve la possibilité de modifier plein de paramètres. Donc, par exemple, diminuer les séries ou au lieu de faire 10 séries d'un exercice, je vais faire tous les exercices. Squat, monter de chaise, front de sauter, monte de climber. Récupérer un petit peu et reenchaîner tous les exercices. Et par exemple, faire des tours et réussir à faire entre 5 et 10 tours ou même plus. Avec un certain nombre de répétitions prévues à l'avance. Ça peut être au temps, au chrono. On verra. Je me réserve la possibilité de modifier tout ça. Ce n'est pas quelque chose d'ancré. L'objectif, c'est de tenir sur le long terme. C'est que ça soit ludique, que vous puissiez aussi le faire. Il faut qu'en fait, je trouve des séances qui me plaisent. Que je puisse faire l'exercice. Et quand je rentre chez moi, sans grande motivation, sans me dire que j'ai trop envie de le faire. Je puisse y aller facilement, commencer l'échauffement. Et puis me dire, ça va être cool. Ça va être quelque chose de... Ça va passer crème. Donc voilà. L'objectif, il est là. Il est de tenir sur la durée et d'avoir des résultats. À mon avis, maintenant, sur l'étape 2, à partir de ce mois-ci, je vais commencer à vraiment perdre du poids. Et sur les prochaines séances, je vais faire bientôt une prise de sang, je pense, en contrôlant le cholestérol, la glycémie à jeun. Et voir les effets entre maintenant et d'ici quelques semaines de séance. Ça sera intéressant de voir aussi les changements qu'il peut y avoir à l'intérieur du corps, en plus de toutes les autres mesures que je peux faire. Donc voilà. Il y aura aussi un test en course à pied, mais je vous partagerai tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Harmony Sport. et à télécharger dans le lien, sous la barre de description, le PowerPoint que je vous partagerai et que je mettrai à jour et que je continuerai à vous partager. Mais aussi le PDF avec toutes les séances, les répétitions, tout ce que je fais pour que ça vous donne une idée et que vous puissiez vous en inspirer, voire copier. Mais n'oubliez pas, faites ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez bien, ce qui vous plaît. L'objectif, c'est de tenir sur la durée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si jamais vous avez des suggestions, vous voulez que je présente des choses, par exemple, des exercices que je vous décris ici, vous voulez voir sous forme de vidéo, ou bien des étirements, des échauffements, comment je m'échauffe, enfin, ou des études scientifiques. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires. J'ai plein d'idées, je ne sais pas par quoi commencer. Donc, dites-moi ce qui vous plairait de voir dans un premier temps. Et je pense que je le ferai très rapidement. Et voilà. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la série de 85 à 70. Et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt.